Bonjour et bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Une green card que Letitia Hallyday attendait depuis plusieurs années et finalement, la veuve de Johnny peut célébrer l'événement avec ses amis. Il y a quelques mois, la maman de Judge Joy a obtenu officiellement la citoyenneté américaine. Et à cause de la crise sanitaire, la belle blonde, 36 ans, n'avait pas pu fêter l'heureuse, ne viendra avec ses amis, mais c'est maintenant chose faite. Comme on a pu le repérer sur les réseaux sociaux ce 28 septembre, c'est en compagnie de ses adorables, c'est en compagnie de ses adorables filles et quelques amis proches qu'une petite fête a été organisée sur le sujet de l'Amérique. Américaine a fait un public la chérie de Pascal Ballon sur les réseaux sociaux. Il faut dire que c'est pour Jadis Joy que Letitia Hallyday a fait ses démarches administratives. Pendant des années, comme l'avait indiqué son conseiller, dans un communiqueron du public, les filles de Letitia étant mineures, Jadis Joy ne peut suivre aujourd'hui la procédure de demande de naturalisation. En revanche, à partir de nos mots, ou la fin de l'idole, déjà l'on aura obtenu la citoyenneté américaine. Jadis Joy pourront acquérir plus facilement la citoyenneté américaine à leur tour. Alors que Letitia Hallyday fixe sa citoyenneté américaine, ses dernières ventes, sa sublime vélade de Los Angeles, c'est pour payer les normes des fiscales de Jolly Hallyday et payer le million d'euros qu'elle doit à la fille de Jolly. L'or a se mettre que la maman de Jadis Joy a décidé de le mettre en vente. Les vies t'ont commencé il y a quelques semaines et n'a jusqu'à ce jour pas encore été vendu. Pour le compagnie de Pascal Ballon, c'est donc une nouvelle page qui se tourne. Mais avant tout, une nouvelle aventure qui commence. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Sous-titrage ST' 501 C'est la fin.